Le vernet tente de retrouver une vie normale, tant bien que mal, depuis la disparition du petit Émile, deux ans et demi. Si est-il aussi le cas des proches du garçon ? Ce sont quatre semaines déjà qui se sont écoulées depuis la triste disparition du petit Émile, deux ans et demi. Le 8 juillet dernier, le petit garçon, alors sous la surveillance de ses grands-parents dans le Haut-Vernay, s'est volatilisé. Depuis, peu d'espoir de retrouver l'enfant en vie pour les enquêteurs mais aucune piste n'est écartée ou privilégiée à ce stade de l'enquête. Alors que les battus ont repris dans ce hameau, toujours bloqué aux visiteurs, pour éviter une curiosité malsaine. L'arrêté visant à interdire la circulation dans le hameau du Haut-Vernay pourrait d'ailleurs être reconduit ce lundi matin par le maire, comme le rapporte BFM TV. Les habitants tentent de reprendre une vie normale alors que ce drame n'est toujours pas résolu, mais quid des membres de la famille d'Émile ? Eux aussi tentent bien que mal de retrouver une vie normale. Toujours au sein du Vernay, les proches du garçonnet disparu ne restent pas pour autant cloîtrés dans la maison familiale. A la fin du mois de juillet, quatre membres du clan ont ainsi été aperçus lors de la traditionnelle messe dans la localité voisine de Seine-les-Alpes. Des chants, de la musique, des prières, avant de retrouver le silence assourdissant du hameau du Haut-Vernay, détaillent nos confrères BFM d'ici. Cette chaîne entièrement dédiée à l'actualité des Alpes du Sud et de Haute-Provence avait aussi fait état d'une autre sortie, celle de la mère d'Émile, Marie, mère au foyer, et sa petite-sœur à Laïs, âgée d'un an. Mère et fille s'étaient rendues à la piscine du village. Une sortie entre mère et fille au Vernay, chacun essaye de retrouver le cours d'une vie normale. A commencer par la famille d'Émile. Ces derniers jours encore, sa maman, sa petite-sœur, des oncles et tantes ont de nouveau été aperçus à la piscine du village juste avant la fermeture, ont partagé nos confrères, le 25 juillet dernier. La famille a pu profiter des joies du bassin, isolée des autres nageurs. Puis, ils ont regagné à nouveau le Vernay, toujours en proie au silence et à l'insoutenable latenté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501